Il y aurait eu donc un déversement de 4000 litres de produits pétroliers. C'est donc à ces particules fines que veut s'attaquer la ville de Montréal pour atténuer des effets sur la santé. Chronique environnement urbain avec Étienne Leblanc. Il fait beau, il fait plus chaud. Avez-vous sorti votre vélo, vous sentez-vous en sécurité dans les rues de la grande région de Montréal. Quand vous prenez votre vélo, avec Étienne Leblanc, on va parler de sécurité à bicyclette. Un sujet qui fait l'objet de plus en plus d'attention, Étienne. Oui, on y prête une grande attention parce que ça tombe sous le sens, Michel. Il y a de plus en plus de vélos dans les rues de Montréal. Ça, les chiffres le montent. D'ailleurs, le vélo, c'est en train un peu de devenir un symbole de Montréal. Et donc, il faut s'en occuper parce qu'il y a plus de vélos. Il y a donc plus d'incidents. Le réseau cyclable est surchargé. On a déjà parlé de ça ici, Michel. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de vélos aussi qui vont hors du réseau cyclable dans les rues, tout simplement. Et là, il y a un phénomène qu'on commence à avoir de plus en plus. C'est, en anglais, on appelle ça le dooring. Il y a les cyclistes qui ont trouvé un néologisme pour ce phénomène. L'emportierage. Donc, ça, c'est quand vous roulez. L'automobiliste... On va demander à Guy Bertrand si c'est bon. Oui. Mais on comprend ce que ça veut dire. Alors, l'automobiliste ouvre sa porte sans que le vélo, à la dernière seconde, le vélo frappe la porte. Ça peut être très dangereux. Un vélo qui roule 25-30 km heure, c'est comme frapper un mur. Alors ça, ça peut être très dangereux. Et avant, jusqu'à il y a très récemment, la police n'avait pas de statistiques là-dessus. Il y avait un incident, la police venait et dans le rapport de police, c'était marqué qu'il y avait un blessé. Or, depuis 2012, Michel, ça change parce que quand il y a un tel incident, eh bien, la police a un code maintenant pour son rapport. Et là, on commence à avoir des chiffres. 2012, Michel, il y aurait eu 60 cas dans portierage, comme on dit, à Montréal. 2013, 105 cas, dont deux décès, deux morts. Deux des six décès en vélo sur le territoire du Grand Montréal. C'est beaucoup. Alors, la police s'y intéresse. J'ai rencontré un de ses membres. Nathalie Valois, c'est elle au SPVM, qui est chargée de la sécurité à Vélée. Écoutez-la bien là-dessus. Il y a quelques années, il y a un cycliste qui est décédé, justement, par un code, ce qu'on peut parler, d'emportierage. Il circulait sur la rue Van Horn et il y a un automobiliste, en fait un conducteur immobilisé, qui a ouvert sa portière et le cycliste est décédé. Et à partir de ce moment-là, nous, on a voulu connaître l'ampleur du problème parce que ce n'est pas considéré comme une collision par la Société de l'assurance automobile. Pourquoi? Tout simplement parce que le véhicule n'est pas en mouvement. Alors, si on regarde la définition de ce qu'est un accident selon la loi sur l'assurance automobile, le fait que le véhicule n'est pas en mouvement, ce n'est pas considéré comme un accident. Alors, on n'a jamais été en mesure de connaître le nombre d'événements qui se produisaient sur le territoire du SPVM. On a donc créé à l'interne, donc pour le SPVM, un code pour connaître l'ampleur du problème et on est arrivé avec des résultats quand même assez surprenants. Oui. Donc, au sens de la loi, Étienne, l'emportierage n'est pas un accident. Non. Je vous lis l'article du Code de la sécurité de la routière, l'article 167. Un accident est un événement au cours duquel un préjudice est causé par un véhicule routier en mouvement. Or, voilà, le véhicule est arrêté par définition. C'est quand même une infraction d'ouvrir sa porte sans regarder. Sauf que c'est assez difficile de le prouver pour le policier, de prendre ça sur le fait. Et puis, si jamais vous êtes prélu sur le fait, ou s'il y a un accident, s'il y a un accident, il y a une infraction, vous avez une amende, Michel, de 30 $. Avec les frais, ça fait 57 $. Alors, voilà. Et ça, c'est un phénomène qui a intéressé le Bureau du coroner de Québec, parce qu'il y a eu deux cas à Montréal, deux décès, et ça fait l'objet d'un rapport de deux coroners, Jean Brochu et Jocelyne Tessy. C'est en novembre 2013. C'est très récent. Et eux disent qu'il faut réviser en profondeur le Code de la sécurité routière pour s'adapter à la nouvelle réalité de la présence des cyclistes dans les villes. Il faudrait des amendes plus salées. Ça, ça va de soi. Et bien entendu, aussi, adapter la circulation des cyclistes dans la ville. Parfois, dans certaines zones, on leur permettrait de rouler sur le trottoir, par exemple, des choses comme ça. Et cette année, il y a une coalition de cyclistes qui a lancé une campagne, la campagne Une Porte, Une Vie. Je les ai rencontrés aux abords de la piste cyclable Saint-Otique, qui est une très mauvaise piste cyclable, très propice, justement, à l'emportierage. J'ai rencontré le porte-parole de cette campagne. Il s'agit de Pierre Roguet. Il faut absolument qu'on considère que, un, c'est un accident, ce qui n'est pas le cas, parce que c'est un véhicule qui n'est pas en mouvement. Donc, c'est cette exclusion qui est prévue à l'article 10, qui est très gênante. Deuxièmement, donc, si c'est un accident, deuxièmement, qu'il y a une obligation par les forces de police de rapporter l'accident, de telle sorte que le cycliste puisse avoir une indemnisation de la même façon qu'un automobiliste peut l'avoir dans un choc ou un accident automobile. Parce qu'il y a quand même des blessures corporelles. On a vu des cas où la SAQ, néanmoins, a indemnisé, des fois, des gens. Mais ce n'est pas automatique. Il y a toujours cette exclusion-là qui fait en sorte que la SAQ n'est pas compétente dans tous les cas. Mais, c'est une 30 $ pour une contravention, 50 kex, si vous voulez, avec les frais. Ce n'est pas vraiment dissuasif. Non, et d'ailleurs, les policiers comprennent bien ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut dire aux automobilistes, c'est une infraction parce que les automobilistes ne le savent même pas. Écoutez Mme Valois du SPVM là-dessus. Je vous dirais qu'avant tout, les gens ne savent même pas que c'est une infraction. Alors, c'est surtout ça qu'il faut faire connaître. Parce que ce qu'on veut, c'est éviter qu'un cycliste soit blessé. Nous, on ne veut pas avoir à émettre un constat d'infraction. Parce que si on a à le faire, règle générale, c'est parce qu'il y a déjà eu un incident qui s'est produit. On s'en aperçoit, les gens ne sont pas au courant qu'il faut qu'ils fassent attention. Et ils ne sont pas au courant que c'est une infraction. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation maintenant? Il y a plusieurs solutions sur la table. Entre autres, améliorer les aménagements cyclistes, éloigner les vélos, dans le fond, des portières des voitures sur les rues. Il y a Projet Montréal qui s'intéresse beaucoup à ce cas-là. Eux, ils disent, bon, toutes sortes de solutions qu'on a envisagées dans ce reportage. Mais aussi, peut-être, la mise en place d'un code de la ville qui sera adapté à la ville de Montréal. Projet Montréal, c'est Marianne Giguère, conseiller d'arrondissement sur le plateau Mont-Royal, qui s'occupe de ça. Écoutez-la bien. Il y a une des choses aussi qui pose problème, c'est que le code de la sécurité routière est écrit et pensé pour le Québec au complet. Alors que la situation dans les quartiers denses, comme à Montréal ou comme à Québec, Trois-Rivières, Gatineau, ce n'est pas la même. C'est difficile d'appliquer les mêmes règles à des rangs, à des routes provinciales, à des petites rues de villages, aux rues de Montréal, qui sont vraiment une réalité différente. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples de villes, en Amérique du Nord, mais en Europe aussi, où il y a un code de la rue qui est adopté par les villes. Et à ce moment-là, on peut adapter les règles, on peut envoyer le message à tous les usagers de la route, parce que là, on parle beaucoup des automobilistes, mais aussi aux cyclistes. Alors ça, c'est un point important, Michel, parce qu'effectivement, tous les cyclistes à qui j'ai parlé me disent qu'il faut aussi que les cyclistes, dans les rues, améliorent leurs propres comportements. Ça fait partie aussi du problème. Et donc ça aussi, la campagne va mettre l'accent là-dessus. Merci beaucoup, Étienne Leblanc. C'est encore le même problème. C'est comme la fiscalité municipale, Saint-Élise-Fort-Montréal, avec la même loi, on ne peut pas avoir de différence. Merci beaucoup. Merci, Michel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...